Le centre culturel franco-guinéon CCFG de Conakry. En Corse jeudi, un livre y a été présenté par les éditions Armata en Guinée. Il s'agit du roman Sogé au soleil en Soussou. L'oeuvre a été éditée par les éditions Panthéon en France. Son auteur, une femme originaire de Dubreka, revient sur le pourquoi de cette aventure littéraire. Sur les retours des lecteurs, bien sûr, je peux dire que c'est une oeuvre dans laquelle tout le monde se retrouve. Beaucoup ont cru et croient que je racontais mon histoire ou même la leur. Même en l'ayant écrit, je relis souvent ce roman comme si je n'en étais pas l'auteur. Et je le redécouvre à chaque fois. Vous y trouverez des passages amusants, mais aussi instructifs et puissants à la fois. Plusieurs thèmes y sont abordés, notamment les rapports familiaux, l'échec, la réussite, les amourettes et déceptions, la recherche de soi et la confiance en soi. Les galères et la vie étudiante, l'aventure et les épreuves de la vie. Vous en saurez beaucoup plus dans les lignes de Sogé. Lui aussi écrivant, le ministre, secrétaire d'Etat à la présidence de la République, par un de sept rencontres, mesure à sa juste valeur le contenu de cet ouvrage de six chapitres. Le titre Sogé, je trouvais bien trouvé parce que ce livre est un petit soleil qui éclaire l'âme et qui permet aux jeunes d'apprendre sur eux-mêmes, sur leurs émotions, sur la recherche de soi, rechercher sa propre personnalité en écoutant les parents, certes, mais aussi en s'interrogeant fondamentalement sur le sens de la vie. C'est extrêmement important de continuer à lire. Il faut que les jeunes continuent à lire. C'est la meilleure porte d'accès à la connaissance et à la lecture. Très touchés par le travail de l'auteur, ses invités ont voulu s'exprimer sur le livre Sogé. En parcourant le livre de Mouma Souma, je me suis retrouvé en elle. Elle parle d'intimidation affective. Ça c'est de sa mère qui dit « Ah, tu as tel âge, à 14 ans, 15 ans, tu touches à un homme, tu tomberas en scène et tu m'as abandonné tes yeux ». En résumé, je ne peux que conclure en disant que les jeunes filles, les jeunes garçons doivent pouvoir se former, bien se former, apprendre à lire et à écrire pour leur permettre de bien comprendre la vie. Covid-19 oblige. La participation à cette rencontre était soumise au lavage obligatoire des mains, au port obligatoire des masques, à la rentrée et au respect de la distanciation sociale. Dans cette salle, Momo Wandel du CCFG de Conakry.